Bonjour, dans la vidéo précédente j'ai montré comment capturer la transmission RF d'un contrôle remote et générer un code validé en utilisant Kaiju et Pandora Frog Pro Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe sur Kaiju, l'analyzer et le générateur en ligne et comment vous pouvez générer un nouveau code Tout ce qui a été capturé et généré en utilisant votre Pandora Frog Pro est aussi disponible sur Kaiju, l'analyzer et le générateur Donc si vous enregistrez, vous pouvez avoir accès à votre histoire et gates and garage Et si vous regardez, vous avez une transmission et analyse d'un Benenka Allmatic Vous pouvez voir toutes vos données capturées, la fréquence, la rate de data qui correspond à Ceci est de 2522 ASK ou OK, la fréquence est la même Modulation, etc. Et vous avez accès à votre data La data est la même que celle que vous pouvez voir dans votre application Pondorf Maintenant, si je reviens au résultat du code de roulement Je peux voir que j'ai un code validé de roulement de roulement de 168 à 187 Et ce code de roulement peut être trouvé ici, 168 à 187 Si ce code de roulement n'est pas suffisant et que je veux plus Je peux générer de nouveaux roulement de roulement OK, pour cette ouverture de gate Pour le bouton 1, qui commence à SYNCUNTER 188 Je vais générer la dernière et je veux juste 10 codes de roulement Et je le génère Et les nouveaux codes de roulement ont été ajoutés et ils sont parfaitement valides Maintenant, je peux Enlever la configuration de mon histoire de roulement de roulement de roulement Celle-ci, je vais l'ouvrir On peut obtenir tous les analyses de roulement de PI持 de 187 Plus les autre, j'ai géré le 10 Donc c'est le dernier code de roulement de roulement Je peux les photo On sélectionne avec accélèrent le tarif de roulement de roulement On continue Le code de roulement de roulement a été en collected Et je peux le transmettre También Je peux aussi aller au suivant le code de rôle et faire une transmission. Si je transmise un précédent, ça ne fonctionne pas. Ok, merci !